Gout morgen, allez, y'deine et tu seras aujourd'hui les lignes du Shumat François Fragi, Ben Chana, Janine Lourdes, Bateforte, Moselle Fritna, Closher, Ben Shalom et Ishaïor, Ben Linda. Si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de deux Mishnahs, producteurs de 5 minutes éternelles, nous essayons de se dire que c'est le Père et Kalef, Mishnah Bête. Elle pour châtir la Père et Kalef, Mishnah Bête, elle pour châtir la Père et la Père et la Père et la Père et la Père, et elle pour châtir la Père et la Père et la Père et la Père, et elle pour châtir la Père et la Père et la Père. On a le devoir de laisser dans notre chambre une PA, un coin, soit lorsque tu cueilles, tu cueilles tout, quand tu arrives vers la fin, tu laisses un morceau pas cueilli pour que les peaux viennent et se servent aussi, c'est ce qu'on appelle la PA. C'est un des dons à faire aux pauvres, on les laisse venir se cueillir eux-mêmes. Maintenant, on avait appris dans la mission précédente que selon la Torah, la Torah n'a fixé aucune limite, ni inférieure, ni supérieure, tu fais ce que tu veux. Tu laisses même un petit morceau d'arbre, mais malgré tout vient notre Mishnah de préciser ma tension, ça c'est vrai par rapport à la Torah. Mais malgré tout, quand même ils m'ont instauré, je vous dis tout de suite, ils ont instauré deux choses. D'une part, d'abord tu donnes un minimum, c'est un soixantième de ton genre, en mesure, en surface, un soixantième, mais même mieux que ça. Selon les circonstances, tu feras bien, tu n'es pas obligé, mais tu feras bien de donner de plus. En l'occurrence, on ne donnera pas, comme PA, comme coin du genre, moins que 60. Donc on ne diminuera pas, pour la PA, moins de 60. On donnera au minimum un soixantième du genre. Et même si Khamim, on a dit à l'âge précédente, que la PA est la PA, il n'y a pas de mesure imposée pour la PA, ni inférieure, ni même supérieure, malgré tout. Des fois, on va même te demander d'en donner encore plus. Et tout dépendra de la taille du champ. On le fit, aussi selon le nombre de pauvres qu'il y a dans le secteur. On le fit, alors littéralement, selon la majorité de la modestie, la grande modestie. On va les expliquer un après l'autre. En fait, la Mishana me dit, d'abord, d'abord, imposer pour chacun un soixantième. Maintenant, même, parfois, même, on va te suggérer, pas t'imposer, mais t'en donner plus. Ça dépend d'abord de la quantité de ton champ. Alors là, c'est interprété dans les deux sens. Soit, t'as un sade gigantesque, un champ gigantesque. Donc, tu peux donner un peu plus, c'est pas grave, c'est encore beaucoup pour toi. Soit, au contraire, t'as un champ tellement petit, que le soixantième, ça va te laisser 5 épis de blé. Donne un peu plus, pour qu'il y ait plus d'importance. D'accord ? Donc, à quoi les filles go de la sade ? Tout dépendra de la taille du champ. Parfois, on va te donner plus, si t'as un champ plus grand ou plus petit. Ou les filles rovaniment aussi, selon la quantité des pauvres. Si t'habites dans un secteur où il y a plein de pauvres qui viennent, et tu sais que les 25 épis de blé que t'as laissé, que t'as pas coupé, ça va même pas pour un pour chacun. Donc, dans ce cas-là, rovaniment donne plus, parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Alors là, rovanava, selon la majorité, la grande modestie. Alors, c'est pas clair, c'est quoi, comme mot, cette modestie. Une interprétation, c'est d'expliquer effectivement, selon le son, comment tu es modeste. Comment toi, tu prends l'orgueilleuse, celui qui prend tout pour lui, et le modeste, c'est lui qui laisse pour les autres. D'accord ? Tu ne soucis pas trop de lui-même, plus, il va plus prendre en pitié les autres. Et donc, combien tu seras, tu seras plus humble, modeste, par rapport à toi-même, tu auras l'humilité en toi, et donc tu voudras en laisser plus pour les autres. C'est une interprétation. Et aussi, deuxième interprétation, c'est plus dans le sens de rovanava comme rovaniya. Combien, pas le pauvre, mais plus donne dans le sens de combien tu as été répondu. C'est-à-dire, imagine que tu as un chant, que tu vois que cette année, ton chant, il a excellé, il a laissé, il a posé une donne de fruits. Alors, remercie Hachem, et donne plus, fais plus maravagé pour le pauvre. Même si le 61ème, tu vas te donner pour le pauvre, il va être aussi conséquent, d'accord ? Mais malgré tout, puisque tu as une belle baraka, tu peux aussi te donner plus, tu peux aussi te dire finalement, tu as reçu la baraka cette année, ça ne fait pas de mal si tu en donnes encore plus pour le pauvre. Une troisième interprétation, c'est d'expliquer anava avec un vet, selon la taille des raisins. Oui, soit, imagine que tu as une belle baraka, que tu as reçue des gros fruits, alors ne laisse pas en PA des petits fruits, donne parmi les beaux fruits, donc donne parmi une part aux pauvres, selon des fruits bien constitués, et des fruits bien gros et beaux, d'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hachem comme tout le monde sait.